Bonjour, aujourd'hui on parle un peu de l'eau, c'est très important dans la vie, c'est toute la vie. L'eau c'est essentiel pour toute l'humanité, pour l'homme, pour l'agriculture, pour l'industrie. C'est une source très importante, on doit le conserver. L'Université d'Algarbe et de Granada. Nous avons développé un projet sur la récadé historique et la sostenibilité en Marrocos. Nous essayons de connaître mieux ces systèmes pour pouvoir maintenir leurs valeurs et pour pouvoir développer localement les communautés qui vivent en ce territoire. Nous essayons de connaître les ressources qu'ils ont, la partie productive que est liée à l'environnement et à leur propre patrimoine et à leur histoire. Nous sommes recorriendo le terrain, buscando et identificant acequias que se ont perdu, mediante l'utilisation des systèmes d'informations geographiques appliquées en dispositifs móviles. Nous allons recorrer les acequias, identifiquant les pozos, toujours en ce point de vue, où est l'eau, et jusqu'à l'endroit. Nous nous regardons aussi, non seulement en l'eau, mais en les cultivos, et comment se rieguent, si sont en usage ou non. Nous essayons d'obtenir les causes de la falta d'eau, que se va abandonant les terres de cultivo, que se vayan abandonant la infraestructura et, en buena medida, la gestion. Les systèmes históricos de regadío se gestionan de manière comunale entre tous les propriétaires de la terre, qui ont droit au l'eau, et se basa, fondamentalement, en la tradition oral. C'est à dire, non a documentaire escrita, que fiche les droits, ni que fiche la forme de organización et de gobernanza de les systèmes. Ainsi que, pour nous, c'est fondamental preguntar, informarnos, con qui connaît ces systèmes, que sont les propriétaires regantes, et elles sont la memoria viva, la histoire oral de ces systèmes. Les systèmes históricos de regadío cumplent une fonction culturelle et ambientale très importante, parce qu'ils generent une énorme quantité de services ecosistémiques. Certains de ces systèmes sont directement avec la biodiversité et la agro-diversité. Non seulement de ce que est plus evidente en les plantes ou en beaucoup d'animaux, mais aussi en la partie que nous voulons, la partie du suelo, de la vie et la fertilité que ont les suelons, et c'est fondamental aussi pour la production. Esta zone a sufrir une transformation beaucoup moins, en comparaison avec la zone plus près de Lucema, où il y a beaucoup plus de terres urbanisées, le ciment se aimposé en pratiquement toutes les parties, mais ici, il y a la ruralité, dans l'architecture, dans la façon de concevoir le milieu et de faire des paysages. Une des parties fondamentales de notre travail est la que nous connaissons comme la recolecció d'informations ou la recolecció d'informations, en la que les deux operateurs de campo, en ce cas, mettons en commun les différents data que nous avons pris au cours de nos jours. De cette manière, nous pouvons caracteriser de façon très efficace et efficace le travail de campo et le territoire que nous étudions. Un objectif principal du projet est le intercambio, la coopération, le intercambio et la interlocution entre ambas orillas du Méditerrané. Pour cela, une activité d'intercambio que nous allons faire, c'est un rencontre et un forum pour montrer les résultats de ce projet et les valeurs et les exemples des systèmes historiques de régadier et leur potentiel de l'avenir. pour soutenir les systèmes. Les systèmes historiques de régadier sont des herramientes d'adaptation à changement climatique et ont démontré être sostenibles et sostenibles au cours de centenares de ans. Donc, nous allons apprendre de ce passé pour essayer d'améliorer le futur et essayer d'améliorer les challenges que se nous présentent actuellement. en plus, c'est un peu d'améliorer C'est un peu C'est parti !